Le bon coup qu'on est le plus fier, si on les met tous ensemble, c'est d'avoir réussi à obtenir une ferme beaucoup plus équilibrée. Si je fais quelque chose de vite, c'est tout le côté maximiser l'utilisation de nos ressources. Réduire les travaux de sol, ça nous a emmené à réduire notre carburant de 50 %, nos rotations élargies nous ont emmené à réduire d'à peu près 85 %. C'est vraiment toute l'utilisation du carburant fossile qui sert au séchage. Sécher du soya de 17 à 15, c'est beaucoup moins énergivore que de prendre du maïs à 30 et de l'emmener à 15. C'est un peu le genre d'approche qu'on a. L'utilisation des machineries, je pense qu'on est assez réputé à ce niveau-là, de garder nos équipements longtemps, d'être capable de travailler 390 hectares avec le plus gros tracteur, un 155 HP. C'est toutes des choses qui font qu'on se promène à des équipements moins lourds, on a des meilleures rotations. On a des meilleurs retours par rapport à nos rotations et nos couverts végétaux. On est capable d'avoir des performances au champ d'à peu près 10 à 12 % meilleures quand on regarde ce qu'on faisait à 10 ans avec aujourd'hui. Ça fait qu'on nourrit plus de gens, plus sainement, avec moins d'intrants, puis un meilleur bilan global au niveau de la ferme, au niveau environnemental, au niveau de toutes les émissions de GES, la réduction des pesticides, les couverts végétaux. Mais je trouve que c'est toutes les petites actions qu'on met dans un pot globalement, je pense que c'est là-dessus qu'on trouve qu'on a notre meilleur coût global, c'est là qu'on tient là. Au début, ça va loin, ça a été longtemps, le côté environnemental, pour nous autres, c'était quasiment, on voyait ça négatif au début. Puis avec le temps, on s'est dit, on peut peut-être changer les choses, mais comment on va faire, au lieu de se sentir accusé, on va essayer de faire des choses positives tranquillement, ça la ferme. Ça fait que ça nous a emmené à commencer des petits gestes tranquillement, pas vite, pour aller vers où est-ce qu'on est aujourd'hui. Mais ce qu'on réalise, c'est qu'il y a des gens qui, aujourd'hui, on s'interroge sur les changements climatiques, sur des objectifs de réduction de 20 % de tout ce qu'on consomme, ces choses-là. Puis des fois, nous autres, on se dit, je suis fier de ça comme agriculteur, d'avoir réussi à faire ces choses-là, accompagné avec des gens à l'entour, mais de l'avoir, pas de l'avoir parlé, mais de l'avoir fait. C'est la fierté d'avoir réussi une belle récolte en planifiant, puis tu sais, tu te dis, j'ai de quoi avoir avec cette récolte-là, parce que ça fait peut-être un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, mais tu sais que je suis en planification ou que j'ai posé des actions qui vont me permettre d'avoir des récoltes beaucoup plus vertes, qui ont eu besoin moins d'efforts extérieurs pour réussir. Comme agriculteur, je me dis, j'ai fait un mot juste de bon bout de chemin au niveau de mes actions quotidiennes, parce que c'est tous les jours, c'est tous les jours que ça recommence. Puis ça, pour le faire, il faut être motivé à le faire. C'est ça notre motivation.